Ce soir, on voulait partager avec vous un témoignage fort, celui de Lili. Lili, elle a 8 ans et il y a 6 mois, elle était encore considérée comme un garçon. Lili vient nous parler avec sa mère qui s'appelle Christelle et voici. C'est là ! Est-ce que vous voulez du chèque ? Ah oui ! Merci ! Oh pardon ! Deux détails ! Bonsoir ! Bonsoir ! Va t'assurer là-bas ? Salut Lili ! Bonsoir Christelle, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Je crois que vous regardez l'émission, donc vous connaissez un peu l'équipe. Voilà, une partie de l'équipe est ici. Christelle, vous avez 42 ans, vous êtes éducatrice. Et Lili, je peux te tutoyer ? On s'est tutoyé dans la loge. D'abord, merci pour les bonbons. Lili, tu as 8 ans, tu viens d'où ? Je viens d'Aubignan. Et pourtant, tu n'as pas l'accent. C'est dans le Vaucluse, c'est ça ? C'est à côté d'Avignon ? Oui. C'est ça ? C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est vers Carpentras. Oui. Lili, tu t'appelles Lili et tu as choisi ce prénom. Pourquoi Lili ? Je ne sais pas. C'est venu comme ça ? C'est venu tout seul ? Il n'y a pas eu, je ne sais pas, un dessin animé ? Non, il y a une copine qui s'appelait Lili dans son école et je pensais que c'était ça. Mais elle m'a dit que ça datait d'avant. Je pense que depuis la maternelle, elle s'auto-baptise Lili en fait. Alors, tu es née garçon, tu t'appelais ? Faites comme ça ? C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lili ? À 3 ans. À 3 ans ? Et comment ça s'est manifesté, 3 ans ? Je l'ai dit à 8 ans et je le ressentais à 3 ans. Et tu n'étais pas bien ? Vous pouvez me répondre aussi, Christelle. Merci. Qu'est-ce que tu ressentais ? Je n'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires tellement que je n'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille et là, elle a... C'était un peu ça, c'était un énorme soulagement pour nous. Racontez-nous ce soir-là. Alors ce soir-là, Lili allait très mal comme tous les soirs depuis plusieurs semaines. Et je ne sais pas pourquoi ce soir-là, ça a été plus dur que les autres. Je suis restée un peu plus longtemps, on a discuté plus. C'était le soir, c'était avant d'aller au lit ? Oui, oui, c'est le petit moment où, vous savez, des mamans avec leurs enfants ou leurs papas, les papas avec les enfants le soir, juste avant de se coucher, le bisou du soir, quoi. Et pour nous, c'est quelque chose qui est important à la maison. On fait 10 minutes avec chacun, donc ça nous prend une demi-heure de coucher. Et avec Lili, ça a duré une demi-heure, une heure à chaque fois à cette période-là parce qu'on sentait qu'elle avait vraiment besoin d'exprimer des choses, mais on ne savait pas lesquelles. Et vous vous en doutiez quand elle vous l'a annoncé ou pas du tout ? Non, non, nous, on ne s'en doutait pas du tout, même si on avait toujours constaté que c'était une enfant extrêmement différente, très affirmée dans ses choix, et vestimentaire, et de comportement, et de sélection des gens, et d'impertinence naturelle, on va dire, mais toujours très intelligente. Oui, oui, elle a l'air d'avoir un sacré caractère quand même, Lili, je t'ai vu tout à l'heure, t'as l'air d'avoir un sacré petit caractère. C'est un compliment, chère. C'est un compliment. Non, mais vous parlez, quand elle parle de 3 ans, vous dites que c'était un bébé mélancolique, comment un bébé peut-il être mélancolique ? À la naissance, on a senti que c'était un enfant plutôt passif, qui est dans l'observation, il y en a qui sont comme ça, d'autres qui préfèrent expérimenter, comme son petit frère, par exemple, pardon, son frère, il est plus petit de 10 minutes, il déteste que je dise petit frère. Ah, mais ils sont juste là ! Bonsoir à tous les 3 ! Salut ! Attends, je vous coupe, est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, celle avec les oreilles de chat, c'est Mélina. Oui. C'est ma soeur, elle a 10 ans. Oui. Au milieu, c'est mon frère, il a 8 ans. Oui, c'est ton frère jumeau ? Oui. Oui. Et à droite, c'est qui ? C'est mon papa. Eh oui. Il s'appelle comment ? Guillaume. Ok, Guillaume. Ok, bienvenue à tous les 3. Donc, je vous ai coupé. Donc, voilà, ce bébé était un petit peu dans l'observation plus que dans l'action. Et puis, il y avait des moments, pas d'absence, mais de grosses rêveries profondes. Voilà, on l'appelait notre petit poète. C'était notre bébé tout doux, tout... Ouais, dans l'observation, toujours... Et pendant... Une espèce de petite tristesse dans ses yeux. C'était déstabilisant. Et tu n'en avais parlé à personne d'autre ? Non. À l'école ? Si, une fois. Ah, si, à Esteban, c'est mon copain... Salut, Esteban. ... d'école. De son ancienne école, voilà. Il lui en avait parlé en août de l'année dernière, donc à peu près 6-7 mois avant de nous en parler à nous. À 7 ans, donc ? Ouais, à 7 ans, tout juste. Est-ce que vous étiez assez informée sur la transidentité ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que... Quand elle vous dit ça, à vous, Guillaume, et à vous, Christelle... Alors, il a fallu qu'elle dise ça pour qu'on percute et qu'on se dise... On parle de transidentité. Mais c'est vrai que tous les petits appels qu'elle a fait avant sur les vêtements, sur des phrases comme... Comme « ce serait mieux d'être une fille » ou « j'aimerais bien être une fille ». Ça ne nous a pas allumé une petite lumière clignotante. Voilà, on s'est dit... Mais après tout, c'est allumé. Beaucoup d'enfants pensent ça. Mais ce qui a beaucoup allumé les choses, c'est ce qu'elle décrivait tout à l'heure quand elle n'allait pas bien. Un enfant qui parle de suicide à 7 ans, c'est troublant, c'est choquant, c'est inquiétant. Comment on trouve de l'aide ? Eh bien, on trouve de l'aide parce que je suis éducatrice et que j'ai la chance d'avoir un super réseau. Merci les copines. Qui sont éducatrices ou psychologues comportementales et qui nous ont beaucoup soutenus. Lily avait consulté justement une de mes consoeurs pour des troubles du sommeil, il y a deux ans. Donc apparemment, ça va avec. Il y a beaucoup d'enfants trans, en tout cas dans les témoignages qu'on reçoit aujourd'hui, qui ont des similarités comme ça, notamment le trouble de l'endormissement. Une fois qu'elle dort, elle dort, mais elle a du mal à trouver le sommeil. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Encore aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que tous les soirs, tu te poses des questions difficiles. Tu veux dire un peu de quoi tu parles le soir ? Elle est dans un espèce de sentiment d'injustice, en fait. Pourquoi pas ma sœur ? Donc c'est difficile d'accepter sa différence si jeune, parce qu'on est tous différents et on apprend à l'accepter à l'adolescence ou à l'âge adulte. Non sans mal. Mais on a des cartes émotionnelles. Elle, elle ne les a pas encore, donc des fois, ce n'est pas facile. Ce qui est dingue, je vous ai vu arriver tout à l'heure, tous les cinq dans la loge, je vous vois là, enfin on est sur un plateau de télé, tu es là, et vous en parlez comme ça, complètement naturellement. C'est naturel. Ouais. C'est ce qu'on ressent, en fait. C'est des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Donc oui, je lui ai toujours appris à elle et aux autres, enfin on essaye, pas cacher ce qu'on ressent, d'abord à soi-même, et puis ensuite aux autres. Et je pense que ça a participé au fait que Lily se sente vraiment, vraiment très différente et elle a pu observer qu'il se passait quelque chose et que ce qu'elle allait révéler, ça allait nous impacter émotionnellement. Je pense qu'elle a eu cette intelligence d'attendre peut-être le bon moment ou... Non ? Tu t'es dit quoi avant de me le dire ? Le jour où tu me l'as dit, tu savais que tu allais me le dire ? Oui. Voilà. Tu l'avais prévu à l'avance et tout ? Oui. Oui, j'en découvre tous les jours. Tu sais que t'es hyper courageuse, déjà de le dire à tes parents, de venir ici. Elle, elle se sent pas comme ça, mais on lui dit. Tu le sais que t'es très courageuse ? Non. Bah tu l'es. Toi, tu te trouves commun ? Normal ? Oui. Voilà. On marque une pause ? On marque une pause. C'est la plus de Lily. C'est la plus de Lily. Ce soir quotidien avec Lily, une enfant transgenre de 8 ans et sa mère pour nous raconter leur histoire, son histoire. Christelle, il y a plein de gens qui doivent se dire mais à 8 ans c'est compliqué, on ne sait pas vraiment qui on est, on ne peut pas faire de choix. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je répondrai d'abord que Lily n'a fait aucun choix. Ce qu'elle ressent, elle ne l'a pas choisi. Et ensuite, si vous rencontrez des enfants de 8 ans qui ne savent pas s'ils sont une fille ou un garçon, peut-être je pourrais les prendre en séance éducative quelques jours parce qu'un enfant à 8 ans, il doit savoir s'il est un garçon ou une fille. Même à 3, 4 ans, si vous avez des enfants autour de vous, demandez-leur t'es un garçon ou une fille, ils vont vous le dire tout de suite. Donc ceux qui prétendent le contraire et... Comment ça s'est passé à l'école ? Bien. T'es en CE2 ? T'es rentrée en CE2 ? Oui. Comment ça s'est passé ? Au début, c'était spécial. Pourquoi spécial ? On ne pouvait pas m'appeler par mon prénom de fille. Oui. Donc du coup, c'était un peu gênant. Et là, aujourd'hui ? On peut m'appeler par mon prénom de fille, mais on ne peut pas écrire mon prénom de fille. On ne peut pas l'écrire partout. Partout où ? Vous parlez d'état civil, c'est ça ? Voilà. En fait, son prénom masculin reste celui qui est sur les listes officielles, puisque pour des raisons d'assurance, on comprend très bien que comme son prénom à l'état civil, c'est un prénom masculin, il faut le conserver sur les listes de l'école. Par contre, il y a plein d'autres petites choses, les listes d'appels, tout ça, où on aimerait que ce soit modifié. Mais c'est vrai que, par exemple, une liste d'appels, à partir du moment où il y a un incendie, la maîtresse sort avec le papier, avec tous les enfants. Et il faut qu'on puisse voir son nom, apparemment, d'état civil, c'est ce qu'on nous a dit. On est encore embêtés pour plein de petites choses, en fait, parce que l'école, l'inspection d'académie, nous a dit que c'est dans un souci de bienveillance qu'ils acceptent notre demande d'appeler Lily, Lily. Et nous, on aimerait leur faire comprendre... Pour que Lily s'appelle définitivement Lily partout... C'est l'état civil. Et il vous faut quoi encore ? Pour l'état civil, on ne sait pas. Il faut peut-être que les procureurs soient au courant plus des lois et de ce qu'est la transidentité. Puisque pour avoir lu récemment des lettres de refus pour d'autres enfants, par ici plutôt, vers Paris, je suppose que sur Carpentras, c'est un peu pareil, les procureurs, je suppose qu'ils ont beaucoup de travail et qu'ils ne peuvent pas s'informer sur tout, mais là, c'est quand même une question importante. Et dans la lettre qu'on m'a lue de refus, donc, de changement de prénom pour un jeune enfant de l'âge de Lily, il était dit que le procureur refusait que la personne change de sexe à cet âge-là. On ne parle pas du tout de changement de sexe à 8 ans, bien sûr. Comme on parlait de choix tout à l'heure, elle n'a pas fait de choix. Elle se sent fille depuis toujours. Et vous imaginez bien que si vous vous sentez fille et qu'autour de vous, c'est un corps de garçon qui vous enveloppe, c'est très gênant. C'est entre très gênant et très déprimant. Donc, c'est juste ça qu'il faut que les procureurs se mettent en tête. Ils ne vont pas accélérer le processus. On nous a aussi dit qu'on risquait de l'enfermer dans un genre de fille, alors qu'elle peut très bien ressentir d'être un garçon dans quelques années. Donc, on se dit que si ça existe, elle est née avec un corps de garçon. Elle ne s'est pas laissée enfermée dedans. Donc, elle ne se laissera absolument pas enfermée dans une identité de fille si on accepte que son prénom soit changé à l'état civil. Et comment ça se passe avec les voisins, avec les copains, les copines ? Je dis bonsoir à Georges. Bonsoir, Georges et Claude. Merci pour le chien. Ils sont super. On leur a expliqué... Tu veux dire ? Non. On leur a expliqué gentiment ce qui se passait pour Lily. Et puis, ça a été très bien vécu. Comment ils t'appellent, Georges ? Lily. Et Claude ? Lily. Et Cécile ? Lily. Ils t'ont pas aidé ? Lily. Voilà, tous les voisins l'appellent Lily. On a l'impression que tout s'est bien passé à l'école, dans votre famille, avec vos voisins ? Non, à l'école, non. L'école, c'était très cruel le premier jour. Mais c'est ce qui nous a engagés dans cette voie un petit peu plus médiatique. C'est que le premier jour, ils ont fait une expérience cruelle sur Lily qu'on avait refusée en équipe éducative. C'est-à-dire de l'appeler par son prénom masculin. Pendant que la psychologue scolaire observe son degré de souffrance. Donc nous, on est très en colère de voir que ça avait été fait, malgré le fait qu'on lui a demandé que ça se fasse pas. Et à ce moment-là, c'était le jour de la rentrée. Le mardi matin, on l'a déposée en toute confiance. Et le mardi midi, elle avait son petit sourire de façade, là qu'elle sait très bien faire pour pas gêner les gens. Mais arrivée à la maison, elle a tombé le masque. Et elle voulait plus retourner à l'école. Et c'est suffisant à ça que vous avez décidé d'en parler publiquement ? Oui, parce qu'on a eu l'impression, de ne pas être entendus, en fait, ni par cette équipe éducative, ni sur ce que c'est la transidentité, ni sur notre enfant et sa différence. Et puis donc, on a toqué aux portes un peu plus haut. L'inspection d'académie, nous, personnellement, on ne les a jamais eues au téléphone. La seule personne qu'on ait eue, c'est l'inspectrice d'académie qui est venue aux deux équipes éducatives. Quand on a essayé d'appeler son supérieur, pour qui elle faisait passer les messages en équipe éducative, de dire non, il est hors de question qu'on l'appelle Lily en classe. On s'est dit, on va l'appeler lui, puisque c'est lui qui s'interdit. Et on n'a jamais réussi à le joindre, ni par mail, ni par... Il ne vous répondait pas ? Non, il n'est pas joignable, en fait. Vous avez déjà essayé d'appeler l'inspection d'académie ? Non. Voilà. Vos confrères et consoeurs journalistes ont eu plus de chances que vous, parce qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à les toucher par voix de presse. C'est la raison pour laquelle vous décidez de médiatiser cette histoire ? Ah ouais, parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Et merci, du coup, de nous donner la parole. Et justement, Lily, ce soir, il y a peut-être des petits garçons ou des petites filles qui ne se sentent pas bien dans leur peau de petits garçons ou de petites filles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Regarde. Tu vois la caméra, là ? Ils sont derrière. Ils sont derrière, les gens. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Des petits garçons, des petites filles qui ont ton âge ? Tous les petits enfants trans, ceux qu'on commence à rencontrer. Je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas quoi leur dire ? Qu'ils ont le droit de... Vous commencez à rencontrer d'autres enfants trans, gens ? Oui, de plus en plus dans le Vaucluse. Et aujourd'hui, donc, sur Paris, coucou Ariel, qu'on a vu tout à l'heure et qui est une petite fille de l'âge de Lily, exactement dans la même situation, qui est adorable. Et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Je pense qu'il faut faire du bruit. Il faut dire que nos enfants, s'ils sont différents, ils sont... Tu as envie de faire quoi, plus tard ? Être pilote d'hélicoptère. C'est hyper précis. Que pilote d'hélicoptère, pas d'avion. Tu as déjà pris l'hélicoptère ? Non. C'est tout. Et à part ça ? Qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre ? Je ne sais pas. Je veux être pilote d'hélicoptère. C'est tout. Voilà. Si quelqu'un a un hélicoptère, il faut lui apprendre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? T'es sûre que tu ne veux pas t'adresser aux gens ? Non. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Lily, c'est exactement ça. C'est elle qu'on la voit à la maison, là, les natures peinture. Elle fait sa vie. Elle ne comprend pas pourquoi ça dérange vraiment les adultes, qu'elle explique ce qu'elle explique. Et puis, en gros, si ça ne plaît pas à des gens, je crois qu'elle s'en fiche royalement. C'est vrai ? Tu sais qui c'est qu'on va recevoir maintenant ? Qui tu sais ? Qui c'est ? Tu le connais ? T'aimes bien ? Bien, bien ? Bon, alors, c'est quoi ? Vous allez juste vous mettre là, parce qu'à cause du Covid, on ne peut pas trop être à côté. Et puis, tu pourras prendre une photo avec lui, si tu veux, juste après l'émission. Ça te va ? Merci, Lily. Merci à vous. Merci, Christelle.